Pendant les débats, quand on lui donne la parole pour poser ses questions, il n'en a pas. Celui qui est en crise de questions, celui qui est en crise d'arguments, celui qui est en crise de preuves, il est pressé d'aller dehors à l'effet d'être reçu par les journalistes que vous êtes, pour faire semblant d'étaler sa connaissance, mais pas par rapport au procès, mais par rapport à son entendement. Vous étiez là, la dernière fois que vous étiez là, quand le président a donné la parole à Maître Paul Yomba, il n'avait même pas eu une seule question, il était déjà complètement dominé, dépassé par le procès. Ça ne peut pas être une question de stratégie, on ne peut pas appeler ça une question de stratégie. On appelle ça, nous les avocats nous appelons ça, nous disons que notre confrère est en cours des questions, en cours d'argument. Par conséquent, tout ce qu'il est en train de raconter ici, quelle est la seule preuve que Maître Paul Yomba a fait voir ici par le tribunal concernant la complicité du président Moussa Dadis Kamara ? Aucune preuve, ni le parquet, ni la partie civile, ni les avocats de Toumba Diakité, qui accusent sans fondement le capitaine Moussa Dadis Kamara, aucun n'a apporté la moindre preuve. Toumba Diakité est venu à la barre ici, il a soutenu, lorsque le président du tribunal lui a posé la question de savoir « Qui vous a envoyé au stade ? » Il a dit « Personne ». Le président lui a également demandé « Est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis Kamara donner des instructions à des militaires à l'effet de se rendre au stade ? » Il a dit « Non ». Alors, qu'est-ce que nous voulons contre Dadis ? Qu'est-ce que les partis civils veulent des Dadis ? Qu'est-ce que le procureur veut ? Le parquet veut quoi ? Contre Dadis ? Qu'est-ce que Toumba Diakité veut contre Dadis ? Lui-même, il reconnaît, pardon, lui-même, il reconnaît qu'il n'a pas reçu un ordre de Dadis. Il reconnaît également, Toumba, il reconnaît également que Dadis n'a pas donné des instructions à des militaires ou à des citoyens ou à quiconque de se rendre au stade. Qu'est-ce qu'on peut reprocher alors à Dadis ? Dadis n'a pas été au stade. Maître Poliomba, dans ses rêves, j'ai dit bien dans ses rêves, dans ses imaginations, va jusqu'à dire que Dadis serait rendu non loin du stade. Aucun des accusés ne l'a dit. Même l'accusation, le ministère public ne l'a dit. J'ai dit qu'il ne s'agit pas de venir proférer des insures contre un accusé ou il ne s'agit pas de venir jeter l'anathème sur l'accusé Dadis Kamara pour dire que vous avez défendu un dossier. Si Maître Poliomba n'a pas d'élément de preuve contre M. Dadis Kamara, qu'il veuille bien se taire. Qu'il veuille bien se taire et laisser à ceux-là qui estiment avoir des preuves venir produire ces preuves-là. Nous allons les discuter. Au moment venu, nous allons vous prouver que Dadis Kamara n'est qu'une victime. Je l'ai d'ailleurs démontré tout à l'heure. C'est une victime à cette barre. À cette barre, il est traduit comme accusé, mais en réalité, dans les faits, M. Dadis Kamara est une victime. Parce que c'est contre lui que les événements du 28 septembre étaient dirisés. C'est contre lui que M. Alpha Kondé, Sekouba Konaté et Touma Diakite sont entrés en complot. C'est contre lui qu'il fallait tout faire, l'éverser du pouvoir. Et quand ils l'ont éversé du pouvoir, le pouvoir a profité à qui ? D'abord, premièrement à Sekouba Konaté, qui a assuré les fonctions du président. Après ça, le troisième comploteur, notamment Alpha Kondé, ils ont organisé les élections, ils lui ont donné le pouvoir.